Ce chant, toute la France le connaît, des stades entiers l'ont fredonné. Mais qui sait que ce nom, ces couleurs, sont d'abord ceux d'un club de rame créé il y a 120 ans par de jeunes rameurs de la société nautique de Bayonne. En désaccord avec leurs dirigeants, avides de liberté, ils font scission et fondent l'aviron Bayonne. L'aviron Bayonne c'est ici, c'est dans le lieu dans lequel je vous parle, avec le Fagnon, le nom, le Fagnon là-bas, depuis 1904. L'aviron Bayonne c'est ça, c'est 4000 personnes, c'est 22 disciplines, voyez, c'est cet engagement, c'est cet esprit. Bernard Béotégui gère depuis 6 ans les archives de l'association sportive. Des centaines de documents qui racontent comment le club a forgé son identité, à commencer par ses couleurs. Il faut revenir sur l'histoire des rameurs, on a imaginé que dans le bateau, qui s'en va vers le large, on se confond de les couleurs bleues du ciel avec le blanc de l'écume devant le bateau. On lève ! Aujourd'hui, avec presque 300 licenciés, la section rame se porte mieux que jamais. Ça va être un bon entraînement, avec toujours un souci de propulsion par coup d'aviron. Il y a une marque et une aura qui portent un peu partout en France, et puis même à l'international, parce qu'on a eu quelques rameurs qui ont déjà eu les honneurs de porter les couleurs de l'équipe de France. J'en ai fait partie, mais il y en a bien d'autres, et puis il y a de nouvelles générations qui le font aussi. On décale les portants, un pied, on large. Arrêt raccord, carré, on continue au carré. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions, d'entraînement. Là, les bateaux que vous avez suivis, ça s'entraîne au minimum 4 à 5 fois par semaine. Même à cet âge-là ? Même à cet âge-là. Ça donne envie de revenir à chaque fois qu'on vient à l'entraînement. Même si c'est compliqué, moi j'aime bien l'équipe que j'ai, donc c'est pour ça que je reviens. L'ADN du club est là. Investissement physique, détermination et cohésion, quelle que soit la section. Ce n'est que deux ans après la création de l'aviron que les rugbymen intègrent la structure. Parmi les noms qui ont marqué l'histoire du club, il y a Jean Daugé, joueur d'exception qui a dû contre son gré quitter Bayonne pour jouer à Rouen. Cette lettre, elle explique comment Jean Daugé, rentrant du lycée, un soir, trouve ses parents en grande discussion avec les présidents de ce club de Rouen, une enveloppe de billets sur la table. On peut dire, oui, sans honte qu'il ait vraiment été vendu par ses parents. Cet attachement au club, beaucoup de sportifs le partagent. Cédric Berges a été formé à Bayonne et a joué à l'aviron la plus grande partie de sa carrière. Il y a une vraie culture bayonnaise d'entraîner, il y a une vraie culture de jeu, de passe. Et ça, ça a toujours été, et c'est vraiment l'âme du club. Il y a vraiment un rugby, et quand les gens voient l'aviron Bayonnais chez les jeunes, ils savent que c'est des équipes joueuses qui mettent beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme dans tout ce qu'ils font. Cet enthousiasme, l'aviron Bayonnais met un point d'honneur à le préserver. Le sport, oui, mais aussi la fête et les amis. Après le rugby, c'est vers la pelote que l'association se tourne tout naturellement. François Pratt, alias Fanfan la victoire, détient un des palmarès les plus impressionnants du club. Champion du monde en 82, il a au total remporté 34 titres. Jusqu'à partir pour mes études à Bordeaux puis Paris, l'aviron Bayonnais, ça a été toute ma vie, mes semaines. Je faisais vite mes devoirs pour aller m'entraîner derrière, le soir, etc. On était en groupe, donc on se retrouvait le midi, quand on était en vacances, on se retrouvait le matin, le midi et le soir au fronton pour jouer entre nous, on allait à la plage en mobilette, etc. Donc c'était, disons que c'était une vie sociale autour de la pelote. Un esprit de camaraderie qui séduit bien au-delà de Bayonne. Au fil des années, beaucoup de jeunes rejoignent le club qui développe de nouvelles sections. Natation, cyclisme, athlétisme ou encore boxe. C'est une section artienne. La boxe marchait très bien aussi avec une autre discipline, pas identique, mais dans le même esprit qui était la lutte. La boxe ici à l'Aviron, elle est partie sur de bons pieds et elle continue. Elle continue si bien que la section boxe de l'Aviron est aujourd'hui le troisième meilleur club de France et compte le plus grand nombre de licenciés de Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, de plus en plus d'enfants. Nous, ce qu'on leur amène, justement, c'est que c'est pas grave de perdre. C'est bien de gagner. Mais ce qui est important, c'est d'être content de soi. Et pour ça, on leur apprend que l'humilité, que le partage fait qu'ils grandiront. Allez, on travaille bras avant, le bras arrière en direct, les gars. Un en dos, après je me déplace, ok ? Un en dos, je me déplace. Et c'est chez les filles que l'on trouve le plus de vocation. Un, deux, trois, après tu regardes là et tu te déplaces, vas-y. Un, deux, trois, hop, voilà. Je suis très sportif de base, du coup, la boxe, ça m'intéressait depuis un petit moment déjà. Du coup, je me suis lancée. Mon père, il fait de la boxe, mon oncle et tout. Et du coup, ça m'a donné envie, depuis que je suis petite, je m'entraîne avec mon père. Et aussi, mon boxeur préféré, c'est Mohamed Ali, ça m'a inspirée aussi. On a déjà été dans plusieurs clubs, faire des petits championnats ou des petites compétitions. Franchement, c'était pas la même ambiance. C'était un peu plus strict. Quand même, il y en a où c'est plus strict, je pense. Il y a plus de pression. Beaucoup d'eau a coulé dans la Nive depuis la création de l'Aviron. Et les rameurs rebelles d'hier ont engendré des générations et des générations de sportifs. Un pour tous, et tous en ciel et blanc, pour porter au plus haut les couleurs de Bayonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada